Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr Quand on a utilisé le RIP et on a commencé à l'implémenter dans les réseaux informatiques, on s'est aperçu que dans quelques cas particuliers, le RIP ne fonctionne pas convenablement et l'on résulte à provoquer des boucles de routage. En effet, on a dit que le principe de fonctionnement de RIP se repose sur le fait d'annoncer périodiquement les routes qu'on connaît. Alors, est-ce que vous connaissez la période de ces annonces ? En fait, c'est important de la connaître parce que c'est parmi les questions qui se composent dans l'examen du CCNA. On vous demande quelle est la fréquence des annonces des messages RIP. En fait, le RIP annonce les routes chaque 30 secondes. Chaque 30 secondes, il va envoyer sur les interfaces les messages RIP. Sur le LAN et sur le WAN, sur toutes les interfaces définies par la commande Network. Et donc, imaginez qu'on a ici un réseau basé sur le RIP, un réseau WAN. On a le routeur R1. Il connaît le réseau 3, N3, à travers R2, grâce au RIP. Il existe certainement d'autres routes, mais c'est celle-ci qui nous concerne. Et puis, N3, c'est une route qui est directement connectée à l'interface F0. Donc, c'est une route connectée pour R2. C'est pourquoi la métrique ici est à 0. Et puis, imaginez qu'à un instant donné, l'interface F0 sera down. Supposons qu'elle est déconnectée du switch. Donc, pour le routeur R2, cette interface est down. Donc, ce réseau n'est plus valide. Donc, il va enlever cette entrée de cette table de routage. Et on a dit que chaque 30 secondes, le routeur informe ses voisins des routes qu'il connaît. N'est-ce pas ? Alors, imaginez qu'avant que les 30 secondes secoules, R1 envoie le message RIP. Alors, dans le message RIP, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tous les RIP qu'on connaît à travers le RIP, y compris N3. Donc, il va lui dire, eh bien, moi, je connais le réseau N3 avec la métrique 2. Et le routeur 2, il va dire, tiens, moi, je n'ai pas ce réseau dans ma table de routage. Donc, je vais l'insérer, d'accord ? Lui, il connaît N3 à travers R1, puisque c'est lui qui m'a envoyé ce message. Et j'ai la métrique 2, d'accord ? Et après 30 secondes, donc, le routeur R2 va envoyer aussi lui-même les messages RIP. Entre autres, il va annoncer le réseau N3 avec la métrique 3, n'est-ce pas ? Alors, le routeur R1 va recevoir ce message. Il va comparer par rapport à sa table de routage. Il va dire, tiens, tout à l'heure, R2 m'a dit qu'il connaît N3 avec la métrique 1. Maintenant, il connaît avec la métrique 3. D'accord, je vais mettre ma table de routage à jour. Et donc, il va écrire que maintenant, N3, c'est joignable à travers R2 avec la métrique 3. Et ainsi de suite, donc, maintenant, R1 va envoyer, lui aussi, le message RIP à R2. Et R2, il va comparer par rapport à sa table de routage. Il va dire, tiens, tout à l'heure, R1 m'a dit qu'il connaît N3 avec 2. Maintenant, il le connaît avec 4. Et donc, la métrique va augmenter infiniment. Ainsi qu'on va avoir une boucle de routage. Pourquoi ? Parce que R1 croit que N3 est du côté R2. Et R2 pense que N3 est du côté de R1. Et donc, il y a une boucle de routage. Si jamais R1 reçoit un paquet qui va vers N3, il va l'envoyer à R2. Et R2, il va retourner le paquet vers R1, puisqu'il pense que N3 se trouve du côté de R1. D'où le problème de la boucle de routage. Et donc, la métrique va augmenter à l'infini. Alors, pour corriger ce problème, on a pensé à plusieurs solutions. Donc, tout d'abord, on a fixé une valeur max pour la métrique, qui est 15. D'accord ? Donc, le RIP ne peut pas fonctionner dans un réseau là où on passe à travers plus que 15 routers. D'accord ? Et la valeur 16 correspond à l'infini. C'est vraiment, si la valeur de la métrique atteint la valeur serre, ça veut dire que la route est non joignable. Donc, la route n'est plus valide. D'accord ? Donc, ainsi, on a résolu le problème de l'augmentation de la valeur de la métrique. Ça, c'est la première solution. Et puis, on a pensé à corriger le problème du routage en inventant la règle du splittoraison. La fameuse règle du splittoraison. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette règle ? Tout à l'heure, le problème pourquoi il s'est posé ? C'est parce que R1 a envoyé à R2 un message RIP qui concerne le réseau interroi. Mais en fait, d'où est-ce qu'elle vient l'information sur interroi pour R1 ? Elle vient de R2. N'est-ce pas ? Donc, ça ne sert à rien d'envoyer à un routeur les routes qu'il connaît. N'est-ce pas ? Donc, la règle splittoraison, elle dit ne jamais annoncer une route sur une interface par laquelle on a déjà appris cette route. R1, il a déjà appris la route de interroi sur cette interface. N'est-ce pas ? Puisque c'est R2 qui lui a informé de l'existence de interroi. Donc, ça ne sert à rien d'annoncer la route ou bien le réseau N3 sur cette interface, puisque l'information vient d'ici. OK ? Donc, on peut l'envoyer sur N1, pardon, sur cette interface, mais surtout pas sur cette interface 1. D'accord ? Donc, en appliquant la règle du splittoraison, maintenant, R1, quand il va envoyer les messages RIP, donc, dans le message RIP, on ne trouve pas une information sur N3, mais seulement une information sur N1. OK ? C'est déjà quand vous allez faire une capture sur la trame PPP ici, et en analysant cette trame, on va trouver que dans les messages RIP, il n'existe aucune information sur le réseau 2. Ça, c'est une trame qui est émise par R1. Donc, ça, c'est le paquet RIP. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet RIP ? On annonce seulement le réseau 1. Aucune information sur le réseau 2. Pourquoi ? Parce que R1 connaît déjà qu'il existe un réseau 2 à travers R2. Donc, ça ne sert à rien d'informer R2 de ce réseau, puisque c'est R2 qui le connaît. D'accord ? Puisqu'il tient l'information de R2. D'accord ? Donc, la règle split horizon est vérifiée sur la connexion du type PPP. Vous remarquez ici aussi que même le réseau 1 ne se trouve pas dans le message RIP. Pourquoi ? Ça ne sert à rien d'envoyer cette information sur le 1, puisque c'est une connexion PPP. Donc, sûrement que le routeur en face connaît ce réseau, qui est le réseau intermédiaire, qui est entre les deux routeurs. N'est-ce pas ? D'accord. On a aussi pensé à la troisième solution qui s'appelle empoisonnement de route, route poisoning. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette règle ? Elle dit, dès que l'interface devient down, et dès qu'on perd ce réseau intermédiaire, R2, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va empoisonner la route. Comment ça ? Il va mettre la métrique à la valeur max, enfin plus que max. C'est la valeur 16 qui correspond au fait que la route n'est plus valide. D'accord ? Et il va annoncer ça à tous ses voisins. Attention, ce réseau maintenant est non-joignable. 16, c'est la valeur, on a dit. On a dit qu'au maximum, la valeur acceptable de la métrique 515, et donc 16, ça veut dire que la route n'est plus joignable. D'accord ? La solution numéro 4, on a dit, pour être sûr à 100%, que le rotor R2 ne va pas recevoir une fausse information. Donc, même les voisins, quand ils vont recevoir cette information, ils vont aussi la diffuser sur toutes les interfaces, y compris celles qui relient R1 à R2. Malgré que la règle de spittoraison, qu'est-ce qu'elle dit ? La règle de spittoraison, elle dit, ne jamais annoncer une route sur l'interface par laquelle on a appris la route, mais ici, le cas exceptionnel, c'est quand il s'agit d'un empoisonnement de route. Donc, quand on reçoit cette information, que la route n'est plus joignable, donc R1 diffuse cette information et l'envoie sur toutes les interfaces, même sur celles qui le relient avec R2, pour être sûr que R2 ne va pas recevoir une fausse information de notre routeur sur le réseau N3. D'accord ? Alors, la cinquième solution, c'est un compteur qui s'appelle Hold Down. Alors, pour comprendre le Hold Down, on va commencer par un autre compteur qui s'appelle Invalid. C'est quoi ce compteur ? D'accord, ici on a deux routeurs connectés par une connexion WAN, et puis un message RIP qui sort de R1 vers R2. Alors, dès la réception de ce message, le routeur R2, il va déclencher un chronomètre, d'accord ? Jusqu'à l'arrivée d'un deuxième message, RIP, pour la même route. Donc, pour chaque route RIP, il y a un chronomètre, d'accord ? Qu'on met à zéro, quand on reçoit de nouveau une annonce sur la même route. C'est pourquoi, quand vous allez faire Show IP Route sur le routeur R1 ici par exemple, vous allez trouver pour chaque route qu'on a appris par le RIP qu'il y a un compteur ici. Alors, ça veut dire quoi ce compteur ? Ici, par exemple, ça fait 7 secondes qu'on a reçu un message RIP pour cette route. Ça fait 7 secondes qu'on a reçu un message RIP qui annonce cette route. Alors, normalement, dans le cas où tout va bien, Quelle est la valeur max de ce compteur ? N'oubliez pas qu'on a dit que la fréquence d'envoi des messages RIP est de combien ? 30 secondes, d'accord ? Donc, normalement, ce compteur est mis à zéro chaque 30 secondes, n'est-ce pas ? Donc, la valeur max qu'il peut atteindre, c'est 30 secondes, d'accord ? Maintenant, supposons qu'il y a un problème. Supposons que R1, il n'envoie plus d'annonce sur la route 192.168.1. Il n'envoie plus d'annonce sur le réseau 192.168.1.0. C'est supposons qu'il y a un problème dans la configuration ou bien un autre problème. Donc, ce compteur, il va dépasser la valeur de 30 secondes, n'est-ce pas ? Puisque R1, il n'envoie plus d'informations sur ce réseau. Alors, si ce compteur, s'il atteint la valeur de 6 fois 30 secondes, 180 secondes, 3 minutes, si on atteint cette valeur, donc la route pour ce réseau devient invalide. On dit qu'elle devient invalide. La route est invalide. Mais elle existe toujours dans la table de routage. Si vous allez faire Show IPRoute, vous allez trouver que la route est peut-être down, possibly down. Mais quand même, le routeur R2, il continue à router, d'accord, vers le réseau 192.168.1.0. D'accord. Alors, dès que la route devient invalide, Alors, on a dit qu'après 180 secondes, la route devient invalide. Dès qu'elle devient invalide, on commence un compteur qui s'appelle Hold Down, qui vaut aussi 180 secondes, 3 minutes. Et c'est quoi la caractéristique de cette période ? En fait, pendant cette période, même si on reçoit une annonce RIP sur le réseau qui est possibly down, alors on ignore cette information. Pourquoi ? Pour être sûr que tous les routeurs vont se synchroniser, les messages RIP, et que R2 ne reçoit pas une fausse information sur ce réseau. Sur ce réseau IP, oui. D'accord. Mais, dans la pratique, en fait, cette route va rester seulement pendant 4 minutes, 240 secondes, parce qu'après 240 secondes, elle va être effacée de la table de retage. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces détails ? Parce que, vraiment, ce sont des questions classiques qu'on pose dans l'examen CCNA. On vous demande la valeur, ou bien les valeurs de la fréquence d'envoi des messages RIP, de la valeur du invalide, le timer invalide et le timer hold down. D'accord ? Et du flash. Je répète, donc, si on ne reçoit plus d'annonce sur une route pendant 180 secondes, alors la route devient invalide. Elle reste toujours dans la table de retage, mais elle est invalide. Et pendant 180 autres secondes, la route va rester dans ce qu'on appelle l'état hold down, c'est-à-dire, même si on reçoit une annonce sur ce réseau, avec le même métrique, ou bien une mauvaise, une pire métrique, donc on ne tient pas en compte de cette annonce. On ignore cette annonce pour être sûr que R2 ne va pas recevoir une fausse information. D'accord ? Et on a dit qu'après 240 secondes de la dernière annonce reçue, on va éliminer cette route de la table de retage. Donc, vous pouvez vérifier tous ces compteurs avec la commande showIPprotocole. Vous allez trouver, donc, sending, update, chaque 30 secondes. Et puis, le invalide est à 180 secondes, le hold down est à 180 secondes, et les routes seront flashées après 240 secondes. Conclusion, donc. Avec le RIP, il y a un risque de boucle de retage. Et pour corriger, ou bien pour rebondir ce problème, il y a à peu près cinq solutions. La première, c'est d'appliquer la règle qui dit que la métrique max est à 15. On ne peut pas aller plus que 15 sauts. appliquer la règle de split horizon. Ne jamais annoncer sur une interface les routes qu'on a déjà apprises par cette interface. Empoisonnement de route, c'est-à-dire si R2 perd cette interface, par exemple, si N2 ici devient down. Donc, R2 va empoisonner la route. Comment ça ? Il va mettre la métrique de N2 à 16. Il va envoyer cette information vers tous ses voisins. Poison reverse. R1, quand il va recevoir une route empoisonnée, il va aussi diffuser l'information sur toutes les interfaces, même vers R2. Donc, il va violer la règle de split horizon. Et hold down, quand une route devient invalide, donc la route va entrer dans le mode hold down, là où on ignore n'importe quel update ou bien qu'elle annonce vers ce réseau pendant 180 secondes. Mais on a dit que dans la réalité, c'est seulement après 60 secondes que la route va être enlevée de la table de routage. Voilà donc, c'était un cours un peu lourd sur le RIP, mais ce sont des choses que vous devez connaître pour l'examen du CCNA. Faisons un petit EP pour que les choses ne soient pas trop théoriques. Alors, on vous demande de vérifier la fréquence d'envoi des messages RIP. Donc, c'est simple. On peut utiliser pour cela une capture et voir la différence entre le temps d'envoi de deux paquets RIP. On va attendre un peu. Au minimum 30 secondes parce que... Allez-y. Pas de message RIP. Voici le premier message RIP envoyé par le routeur R2. Le temps, c'est 14 secondes. On doit attendre au moins 30 secondes pour obtenir le deuxième message qui doit être 14 plus 30 secondes. Ça fait 44. En fait, plus ou moins 5 secondes. Alors, voilà, 41 secondes. Comme je l'ai déjà dit, on n'allait pas trouver exactement 30 secondes. C'est 30 secondes plus ou moins 5 secondes. D'accord ? Donc, voilà, on a vérifié la fréquence il y a à peu près 30 secondes. Vérifier la règle du split horizon. Qu'est-ce qu'elle dit cette règle ? La règle split horizon dit que le routeur R1 n'envoie pas vers R2 des informations concernant le réseau 192-168.2. pourtant R1 il connaît le réseau 2 ou bien le network 2 grâce au RIP. N'est-ce pas ? Donc, normalement, il doit annoncer ça sur ses interfaces. Mais il ne va pas le faire sur cette interface puisqu'il a pris cette information de R2. Par contre, on peut vérifier qu'il envoie dans les annonces sur E0 et l'envoie l'information concernant le réseau 2. On peut vérifier ça. Donc, on cherche alors voici un message RIP envoyé par le routeur R1. Il annonce seulement le réseau 1. Aucune information sur le réseau 2. Donc, ça, c'est un message du routeur 1 vers le routeur 2. Il lui parle seulement de son réseau 1 qui est 1. Par contre, si on va capturer sur le LAN. alors là, normalement, on doit trouver que dans les messages RIP générés par R1, il y a l'information sur le réseau 2. Voilà, ça, c'est un message RIP envoyé par le routeur R1. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Tiens, 2 et 0. Il parle de 2 et 0, mais il ne parle pas aussi de 1. D'accord ? On a vérifié la règle de spétoraison. Vérifié la règle de l'empoisonnement de route et du poison reverse. Alors, comment on va la vérifier ? On va faire shutdown sur cette interface. Normalement, R2 va annoncer directement et attention, maintenant, ce réseau a la métrique 16. C'est l'empoisonnement de la route. Poison reverse, c'est que R1 va aussi annoncer à R2. Attention, R2, ton réseau 2 est maintenant à la métrique 16. Donc, on va voir ça. Alors, on va commencer par fermer cette fenêtre. On va vers R2. Conf T. Interface, interface, Fast Ethernet, 0, 0, 0, shutdown. Et on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Actualiser. Maintenant, normalement, R2, voilà, R2, il va dire attention, non, c'est pas celle-ci. Alors, il est où ? Réfléchir. Voilà, le routeur R2. Attention, maintenant, le réseau 2 à la métrique 16. Vous voyez, la source, c'est bien le routeur R2. Et qu'est-ce qu'il dit R1 ? R1, il lui envoie immédiatement attention, votre réseau 2 est à 16. Donc là, on ne respecte pas la règle de Speed Horizon. C'est le seul cas. D'accord ? Sur le PPP, bien sûr. Et bien sûr, R2 le confirme. Utilisez la commande Passive Interface sur R1 pour stopper l'envoi des messages drip vers R2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors maintenant, on veut que R2 ne reçoit plus d'informations sur le réseau 1. Pourquoi ça ? pour voir comment la route va normalement entrer dans le mode Hold Down. Donc le timer, le compteur, va arriver à la valeur invalide qui est 180 secondes. Puis on va entrer dans le Hold Down et on a dit qu'après à peu près une minute, la route sera effacée de la table de routage. Donc, pour ce faire, on va entrer dans le routeur R1. On va lui dire que cette interface est une interface passive. C'est-à-dire qu'elle n'envoie pas de message RIP. Donc, d'abord, on va faire No Shut Down ici pour retrouver l'état normal. Et puis, on va aller sur R1 Conf T Router RIP Passive Interface Serial 1 sur 0. Alors, en faisant de la sorte, donc maintenant, le routeur R1 n'envoie plus de message RIP vers R2. Et donc là, si on va du côté R2, si on va faire Show IP Route, on va surveiller le compteur. Dans le cas classique où tout va bien, ce compteur ne doit pas dépasser 30 secondes. On a dit qu'il est mis à 0 chaque 30 secondes. Et là, on ne reçoit plus d'informations de R1. Donc, on voit bien qu'il va augmenter jusqu'à atteindre 180 secondes, 3 minutes. Une fois qu'on attend qu'on atteint 180 secondes, la route devient invalide. Quand elle devient invalide, on va voir que quand on va faire Show IP Route, on va voir que la route devient Possibly Down. OK ? Elle va rester, on a dit, dans le mode Hold Down pendant 180 secondes. Mais réellement, c'est après 2 fois 30 secondes, c'est-à-dire après 1 minute, que la route sera supprimée de la table de retâche. Combien maintenant ? Maintenant, ça fait 1 minute 33 secondes qu'on n'a pas entendu de cette route. On n'a pas entendu parler de cette route. Le routeur R1 est silencieux. Il n'envoie plus de message RIP. Le routeur R2 commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a plus d'infos sur cette route ? Mais il est patient. 2 minutes et 8 secondes. Mais la patiente a des limites. N'est-ce pas ? Il va attendre jusqu'à 3 minutes. Et puis, il va dire, peut-être, que le réseau n'est pas stable. Donc, il est peut-être down. Possibly down. Peut-être qu'il y a des perturbations sur un port, sur une interface, sur un modem. Le routeur R2 commence à s'inquiéter. Mais il route toujours sur l'interface série. Alors, maintenant, on arrive à l'invalide. Ah, possibly down. Après 3 minutes, après 3 minutes, alors, normalement, après 1 minute, cette route sera supprimée. Donc, à peu près, c'était ici. Elle va rester dans le mode hold down. Même si on reçoit une information sur cette route, on ne va pas prendre compte de cette information. Alors, normalement, dans quelques secondes, cette route sera supprimée. parce que le routeur R2 n'a plus d'espoir. Normalement, maintenant, une minute s'est écoulée. Ah, elle n'existe plus, la route vers le réseau 1. Il a perdu espoir de retrouver la route. donc, il a effacé cette route de la table de routage. Voilà, donc, j'espère maintenant que vous avez une idée sur les compteurs, tous ces compteurs, tous ces chronomètres qu'utilisent les routeurs avec le RIP. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir. RIP. 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 Merci.